alors bonjour à tous et bienvenue sur l'argus.fr alors si vous vous lassez de croiser des SUV à tous les coins de rue restez avec nous puisqu'on essaye aujourd'hui la nouvelle 508 qui est l'antithèse du crossover au perché elle arrive avec un toit très bas des vitres sans encadrement un grand haillon en pente douce bref elle reprend tous les codes des audi a5 sportback et bmw série 4 grands coupés alors est-ce qu'elle arrivera à rivaliser avec les allemandes premium c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce premier essai divisé en trois points forts et trois points faibles alors on connaît le savoir-faire de peugeot en matière de train roulant on avait adoré la 308 on avait apprécié le 3008 sur la même base technique la 508 fait encore mieux sur routes sinueuses comme ici la voiture se jette littéralement dans les virages le train avant est très incisif la direction est hyper précise en fait on a un peu l'impression de conduire une voiture qui ferait 300 kg de moins que qu'en réalité c'est assez bluffant surtout que ça ne se fait pas au détriment du confort qui reste très correct alors pour en profiter on a ici la version la plus puissante disponible à savoir le 1 litre 6 turbo à essence de 225 chevaux il est relié d'office à la boîte automatique à huit rapports alors c'est une version qui est assez performante le 0 à 100 est annoncé en 7 secondes 3 la vitesse maxi est annoncée à 250 km heure alors au volant on est plus séduit par la souplesse par le répondant du moteur plus que par des sensations décoiffantes mais sachez que pour les plus exigeants peugeot travaille sur une version encore plus puissante qui devrait être disponible d'ici 2019 alors cette sensation de faire corps avec la voiture c'est aussi dû à l'environnement du conducteur on retrouve une assise très basse une grosse console centrale pour le coup ça ça rappelle vraiment l'univers audi ou bmw mais la 508 s'en distingue avec son fameux petit volant désormais bien connu chez peugeot mais aussi par ses aspects pratiques on retrouve des rangements assez nombreux sur la planche de bord en dessous sous la coudoir centrale et ça par rapport à l'ancienne 508 ça marque une réelle différence alors on apprécie aussi l'écran central tactile qui passe à 10 pouces de série sur les finitions allure gt line et gt à en trouver une interface assez fluide moderne c'est celle des 308 et 3008 par contre le fait d'avoir un écran plus large ça permet d'avoir un accès direct à la ventilation quelle que soit la fonction que l'on choisit donc c'est un petit peu plus pratique au quotidien et ses petites améliorations on les retrouve aussi au niveau des aides à la conduite alors les voitures françaises ont toujours été un petit peu à la traîne en matière d'équipement technologique par rapport aux allemandes ce n'est plus le cas de la 508 puisqu'elle peut s'équiper de série ou en option suivant les finitions d'un système de vision nocturne à détection de piétons des caméras de stationnement à 360 degrés d'un régulateur de vitesse à maintien de distance qui est actif jusqu'à l'arrêt alors nous on a particulièrement apprécié l'aide active au maintien dans la voie qui dans sa version la plus évoluée ne se contente pas de toujours ramener la voiture au centre de sa file on peut en fait mémoriser la position voulue à l'enclenchement du système ça peut permettre par exemple sur les autoroutes urbaines de laisser un espace suffisant pour que les deux roues puissent dépasser ça évite que la voiture se rabatte sur eux sans qu'on n'ait rien demandé ça par rapport au système concurrent c'est vraiment plus sécurisant alors le toit bas les faibles surfaces vitrées c'est sympa pour le look mais à l'intérieur on se sentira forcément un petit peu plus confiné qu'à bord de l'ancienne 508 alors c'est le cas à l'avant c'est aussi le cas à l'arrière où il faudra faire attention quand on monte à bord de pas se cogner la tête dans le pavillon la garde au toit sera aussi un petit peu juste pour les très grands gabarits on termine enfin avec le coffre qui pointe à 487 litres de volume alors c'est presque 30 litres de moins que l'ancienne 508 par contre c'est vrai qu'au quotidien on apprécie l'arrivée du grand haillon bien plus pratique que l'ancienne mâle de coffre pour charger ou décharger des objets d'une manière générale la nouvelle 508 dégage une belle qualité perçue on retrouve des matériaux bien choisis des céleri originales alors c'est le cas sur cette finition haute gt ça allait un petit peu moins sur les finitions inférieures on a ici une finition allure pour comparer alors on retrouve les premières différences à l'intérieur notamment la planche de bord qui perd ses surpiqûres les plaquages en bois qui sont remplacés par des plaquages en plastique on perd aussi la céleri cellier alors ça fait une ambiance un petit peu moins chaleureuse la dernière différence est pas des moindres ça se passe à l'extérieur à l'avant alors outre une calandre un petit peu plus quelconque il faudra recourir aux options pour profiter de ces fameux crocs lumineux qui sont deux séries remplacées par de simples joncs chromés les vraies différences visuelles entre les versions milieu de gamme et haut de gamme c'est comme chez les marques premium c'est évidemment pour inciter les clients à passer sur les versions les plus chères d'ailleurs peugeot espère vendre une majorité de version gt à essence auprès de sa clientèle particulier alors c'est un objectif ambitieux puisque c'est une version qui démarre à 46000 euros hors option c'est bien plus élevé que l'ancienne 508 c'est aussi bien plus élevé qu'une renault talisman la 508 s'affiche entre 3005 et 4000 euros plus cher à équipement équivalent alors maintenant il faut relativiser la 508 reste toujours entre 4000 et 5000 euros moins cher toujours à équipement équivalent que ses rivales premium il faut aussi rappeler qu'elle démarre à partir de 32 300 euros dans une version diesel de 130 chevaux à boîte mécanique et finition active et d'ailleurs si vous voulez retrouver les autres versions de 508 à l'essai n'hésitez pas à consulter le site de largus.fr où vous trouverez tous nos essais et comparatifs à l'essai n'hésitez pas à consulter le site de largus.fr où vous trouvez le site de largus.fr où vous trouverez tous les